Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici sur www.max25.be, en promenade à Verlaine, Dieu sait si ça bouge à Verlaine. Bernard Rousseau, on le présente, on ne le présente plus, quoique, Europa Levage, la dernière société en Wallonie a fabriqué des ponts dans l'exportation, dans le monde entier, et c'est des ponts purs belges. Voilà, tout à fait. Europa Levage est une société qui a été créée en 1966, une société familiale, et qui est spécialisée dans le matériel de levage et de manutention par crochet. Qu'est-ce qui fait notre réputation ? C'est la fabrication, ici, en nos ateliers, de ponts roulants en caisson. Nous sommes les derniers fabricants en Wallonie de ponts roulants en caisson. Vous pouvez remarquer qu'ici, en atelier, nous avons trois ponts que nous devons exporter en Algérie, des ponts de 30 tonnes. Le pont, ici, derrière moi, c'est un pont de 30 tonnes qui vient d'être terminé et qui va être envoyé par camion, puis chez l'emballeur, puis directement par bateau chez notre client algérien. C'est des ponts roulants de 30 tonnes d'une portée de 17 mètres. Nous avons eu trois ponts roulants en commande avec 70 mètres de chemin de roulement, plus, ici, derrière moi, un pont de 10 tonnes. Bon, qu'est-ce qui fait un peu notre force ? Aussi, c'est la flexibilité de notre personnel, qui est choisie non seulement pour ses capacités professionnelles, mais aussi pour ses valeurs morales. Ici, chez Europa Levage, nous faisons des ponts dont la capacité de levage peut atteindre 125 tonnes sur une portée de 34 mètres. Et vraiment, notre qualité, notre vocation, c'est le savoir-faire et la qualité au service de notre client. Alors, Bernard a très, très bien résumé. Et moi, c'est un trophée. Moi qui suis à la promotion du Régional et du National, Régional, ça, je trouve ça exceptionnel, « Made in Belgium ». En fait, malheureusement, à cause ou grâce à Internet, vous le savez tous, quand nous tapons un produit, maintenant, on se retrouve à 4 000 kilomètres, sans vraiment savoir l'origine. Donc là, ici, on est à Verlaine, c'est entre Liège et OUI. Voilà le produit qu'on fabrique et le reportage. Vous allez voir le transport, toute cette main du tension, parce que c'est le montage, c'est le transport, c'est l'appui logistique. Et puis, c'est la démarche au niveau de la recherche clientèle dans le monde entier. Alors, Bernard, je ne vais pas te poser la bonne question, à savoir qu'est-ce qui différencie. Là, on a compris la qualité de fabrication. C'est ce qui fait aussi la pérennité de ton entreprise. C'est la deuxième génération, si je ne me trompe, Europe à levage. Alors, on recherche toujours une évolution dans le pont. Au niveau de quoi ? De sa structure, au niveau de l'électromécanique, j'y arrivais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue ? On travaille toujours sur le même produit. Mais disons qu'on évolue fatalement au niveau électromécanique. Ça évolue parce qu'il faut dire que maintenant, tous les ponts que nous fabriquons, ce sont des ponts munis de variateurs de fréquence pour les mouvements horizontaux, donc pour le déplacement du chariot, pour le déplacement du pont, ce qui permet une usure beaucoup, beaucoup moins importante des freins, réducteurs qui souffrent moins parce que des démarrages beaucoup plus doux. Au niveau charpente, la soudure reste toujours la soudure. Ce qu'on essaie d'amener, c'est un processus de fabrication pour perdre beaucoup moins de temps. Donc, nous avons revu notre fabrication qui permet de gagner des heures. Et si vous gagnez des heures pour chaque pont, vous devenez plus performant par rapport à la concurrence. Voilà aussi ce qui est très important, fatalement, c'est la disponibilité du personnel. Il faut vous dire que l'exportation, il faut que vous soyez disponible 24 heures sur 24. Donc, quand une personne a besoin de moi, au niveau technique, au niveau prix, elle me téléphone et elle a la réponse dans les deux, voire quatre heures. Donc, c'est très important, la disponibilité. Et c'est ça qui fait aussi notre know-how par rapport à d'autres sociétés qui, le week-end, sont fermées, qu'on ne sait pas jointes, où il faut attendre le responsable du bureau d'études ou le responsable commercial. Nous, ici, on est trois ingénieurs au bureau et chacun peut prendre le téléphone et peut répondre à n'importe quel coup de fil, aussi bien au niveau commercial, mécanique, électronique, électricité. Alors voilà, vous voyez ici un caisson qui est pratiquement terminé, qui est prêt à la soudure automatique. Un caisson est constitué de quoi ? De deux âmes, d'une semelle inférieure et d'une semelle supérieure. Et vous voyez à l'intérieur, vous avez des cornières pour rigidifier l'âme et des diaphragmes qui sont placés entre 1,6 m et 2 m pour éviter la torsion du caisson. Donc, tous ces ponts ici, tous les poutres ici, sont calculés par nos soins. Donc, le programme a été fait ici chez Europa Levage. Tout est contrôlé, tout est dessiné par DAO informatique. Puis alors, c'est réalisé ici en nos ateliers. Il faut vous dire qu'après, une fois que le pont est monté sur site, il est réceptionné en charge pour recevoir le PV d'un organisme de contrôle. Donc, après la poutre, vous voyez ici, qu'est-ce que c'est ? C'est un chariot. Donc, le chariot qui permet de faire le levage de la charge et la translation de la charge sur les poutres de roulement. Ce chariot est équipé d'une passerelle de part et d'autre pour la maintenance. Alors, vous l'avez tous et toutes bien compris, on a une sacrée force ici, chez Europa Levage. Et quand je dis force, je pèse les mots. Je vous invite à visiter le bas de page, le site internet qui s'affiche. Et en haut de la page, il n'y a pas de souci, c'est agréé Max 25. N'hésitez pas, si au niveau industriel, vous avez une question à poser, n'hésitez pas à poser la question, poser la question à Bernard. N'hésitez pas à venir les rencontrer et à voir ce qu'on fabrique Bad in Belgium. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Merci.